Si on regarde bien sûr toujours notre maquette, il y a des choses qu'on doit d'abord représenter en termes de design. Ici, il y a ici 20 pixels à gauche, 20 pixels à droite. Ça on peut le faire non pas à partir de... C'est ça maintenant la différence entre les flèques box et ce qu'on avait avant. Ici pour avoir ça, on peut utiliser ce qu'on appelle du padding. Du padding. Où est-ce qu'on le fait ? Cette fois-ci, on ne l'applique pas directement sur le bloc qui est à l'intérieur, mais on l'applique dans le conteneur. La seule différence entre le padding et le margin, c'est que le margin, c'est le bloc qui pousse et qui laisse de la place. Alors que le padding, c'est le conteneur qui pousse l'élément qu'il contient. C'est bon ? Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je suis toujours là. Je viens dans form.sss, dans contenu vidéo. Contenu vidéo. Je mets quoi ? Padding Right. La partie droite. Je mets 20 pixels. Là, je suis là. Je mets padding Left. Là aussi, je mets 20 pixels. Parce que je n'ai besoin de ces padding qu'à gauche et à droite. Padding Right, 20 pixels. Padding Left, 20 pixels. Padding Right, 20 pixels. Padding Left, 20 pixels. Là, si vous regardez bien, ces deux blogs-là, chacun de ces blogs me fait 600, 620. Donc, 620 plus 620, ça me fait 1240. Donc, moins les 1280 que j'ai, il ne me reste que 40. Donc, à droite ici, j'ai 20. Et à gauche, j'ai 20 du moins. À droite aussi, j'ai 20. N'est-ce pas ? Ce que je fais en premier, quand je reviens ici, je reviens d'abord, j'ai l'habitude toujours de commencer avec le HTML. Cette fois-ci, presque là, je n'ai pas encore mis les éléments, mais je viens dans Compteux, dans Contenu, j'appuie sur Entrée. Je viens dans Contenu, j'appuie sur Entrée. Remettre la même chose que ce qui se trouve au niveau de ma maquette. Ici, je suis obligé de créer deux divs. Là, le div ID, hop, Présentation. Là aussi, je le ferme parce que ce div n'est pas fermé. Alt 60, ici, Slash. Voici mon premier div. Celui se trouve à gauche. Donc, le deuxième qui est le contact, je mets aussi un autre div ID. Égal, je l'appelle Contact. Et là, je ferme mon div. Les deux div sont là. Le premier div, le div de Présentation. Et le deuxième div, le div de Contact. Je fais un Contrôle S. Donc là, j'ai créé mes deux blocs. Je retourne dans le CSS. Donc, j'essaie de les mettre au même niveau. Donc là, dans Contenu, hop. J'ai quoi ? Je l'appelle Présentation. Je ne vois rien. Et là, j'ouvre les accords. Les accords là. En termes de 8, pour le moment, 8, on nous dit c'est 620. 20, PX. La hauteur, on ne va pas s'occuper de la hauteur. À moins est-ce que, ici, si on sait que le contenu fait 600, rien ne nous empêche parce que, ici, nous, on a un site statique sur la même page où les gens ne sont pas dynamiques. Ici, on peut se le permettre de faire un rate. Rate. On le met à 600 pixels. Background color. Et là, on va aller piquer. Je sais que ça, c'est ça. Si je me suis pas trompé. À moins est-ce que j'ai une autre couleur, je peux toujours le changer. Là, attention. C'est ici. C'est C2, 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 C2. Chez moi. Donc, pour reproduire ça à l'identique, c'est pas D, 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 mais plutôt C2, C2, C2. C, 2, C, 2, C, 2. Contrôle S. Donc, là, je crée l'autre bloc. On est là. Dièse. Je l'appelle contact. Maintenant, contact, est-ce qu'il y avait là-bas S? Il n'y a pas d'S. Donc, ici aussi, je ne mets pas S. Donc, là, hop. Je suis là. J'ouvre les accolades. Je mets 8. 620. PX. Point et virgule. C'est bon. Hate. Je mets 600. Pixels. Point et virgule. Background color. Je mets quoi? Je vais venir ici. Chercher la couleur de... Là, c'est 94. 0 à 14. Donc, là. Ici. Altij R3. J'ai le col. Point. Virgule. C'est là où nous sommes. Mais vous serez déçus. À cet stade comme ça, vous serez déçus. Parce que quand vous allez le regarder dans le navigateur, il y a quelque chose qu'on doit régler. Parce que les feuilles de style en cascasse, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir se chevaucher. Si tu ne donnes pas d'instruits, d'instructions. Ici, regardez. Contrôle S. Si tu es là et que tu rafraîchis, bien sûr le gris est là, mais tu ne le vois nulle part. Il est venu, il est là en bas. Tu le vois là. Alors que toi, tu voulais l'aligner, cote à cote. C'est bon? Après, je vais vous montrer comment le faire. Heureusement que maintenant, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les flexbox. Donc là, sur contact, là, avec ce background, bien sûr, que j'ai déjà copié ici, piqué, pour l'avoir ici. Donc là, je valide par OK. Et là, pas de rebivre, mais plutôt là, je le colle. Voici sa couleur. C'est bon? Quand je fais mon contrôle S et que je rafraîchis ma page ici, on voit que ce n'est pas le résultat que je veux. J'ai créé mes deux blocs, mais ils n'arrivent pas encore à tenir sur le div qui les contient. À part de ce moment, pour régler ce problème, je viens dans le div qui les contient. Et regardez la technologie. On ne met que display flex. Je me suis trompé. Display flex. Donc, je vais le copier et le coller ailleurs. Là. Display flex. Hop. Je suis là, dans le div qui les contient. Contenu. Lui, il va englober tous ces éléments à l'intérieur. Contrôle S. Ils sont bien sûr contenus. Regardez bien. Ils sont contenus. Maintenant, comment régler pour que les deux puissent être au juste milieu? Là aussi, ce n'est pas marché. Quand tu utilises du flex, tu n'as pas besoin. Parce que tu veux centrer les deux blocs. C'est toujours le parent qui contrôle qui va dire aux deux éléments, je veux que le contenu soit centré. Qu'est-ce que, s'il dit, je veux que le contenu soit centré, il va le centrer à gauche et à droite. Donc, l'élément sera au juste, au juste milieu. Ici, toujours, c'est le parent qui contrôle. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Justify content. Ce qu'on a vu ce matin. Cette fois-ci, justify content, on ne va pas mieux mettre espèce around. Mais on va mieux, on va mettre, non, non, ça c'est aligne, aligne content. Mais je vais mettre center pour voir. Justify content, center. Contrôle S. Je rafraîchis. Et tu les vois, la magie, elle est là. Justify content, center. Et directement, hop, ils sentent son élément. Donc, forcément, comme il ne restait que 40 pixels, quand tu le sentes et que tu dis, il te restait 80, il va le mettre au juste milieu. Ici, ce n'est même pas la peine que je calcule. Je sais qu'ici, j'ai 20. Là aussi, je sais que j'ai 20. Naturellement, le temps tout juste de montrer, mais ça, normalement, ça doit être en gris. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remets la couleur grise. Donc là, c'est dièse. C, 2, C, 2, C, 2. Contrôle S. Normalement, vous, vous n'allez plus le voir, mais il est là, il est en gris. Les couleurs, ici, ici, toutes ces couleurs-là, on devra les cacher après. La couleur jaune qui est là, la couleur rouge qui est là, et même la couleur rose qui est là. C'est bon? Ils ne nous servent que de visuel. Je mets d'abord, j'intègre. À un certain moment, je vais les commenter. Si jamais ça vous gêne aussi, vous pouvez toujours les supprimer. Les supprimer. Il ne me reste quoi que le? Le fouteur qui est là, en termes de blocs, depuis le haut. Donc, ici, sur le fouteur, il n'y a rien à faire. C'est quoi? Là, background color. Non, tu ne fais que ça. Background color, parce que par défaut, quand on a designé, le background color est en blanc, et il y a du texte dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On change la couleur, on met... Si tu veux, même, tu peux virer, parce que tu sais pourquoi. Tu peux virer, mais à part de ce moment, l'enveloppe qu'on avait, il faut mettre là-bas une couleur blanche. Tu sais que, eux tous, quand tu n'as pas de couleur, tu hérites de celui qui est en bas. Là, si on avait ici, si je voulais, je pouvais venir ici. Background color, ici. Je le mets en blanc. Donc, partout où je veux qu'il y ait du blanc, si je ne mets pas de couleur, il va hériter de l'élément qui l'englobe. N'est-ce pas? Mais, comme on dit, mieux vaut contrôler chaque élément à son endroit. Donc là, tu mets white, aussi si tu veux. Background color, white. Ou bien, moi, je préfère être sûr que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contrôle S. Déjà, pour vérifier, ici, on ne touche rien parce que le div était déjà là. On rafraîchit, on l'a en blanc. C'est bon? Il me faut écrire le texte qui est là. Contrôle D. Je prends l'outil texte. Hop, je suis là. Contrôle C. Je viens dans index. Là où il y a pied, je le colle. Contrôle V. Si. Si. Parce qu'ici, il y aura un problème. Si je veux garder la même configuration, ici. Regardez, je vais zoomer. Parce qu'ici, c'est copyright, M. Djibrici, jusqu'à TVA applicable. Après ça, après TVA applicable, je vais mettre un BR pour aller à la ligne. parce que si tu mets paix, il y aura des séparations entre les paras après le texte. donc là, jusqu'à TVA. Donc là, hop, là, alt 60, BR, alt 62. Là aussi, si toujours dans mon texte, c'est à quel niveau que ça s'arrête, libre de droit, là aussi, alt 60, BR, alt 62. non, oui, mais là-bas, tu ne mets pas, après je vais te montrer, tu vas mettre texte à ligne center. Texte à ligne center. Texte à ligne center. Parce que tu es sur du CSS. Contrôle S. Pour le moment, ne serait-ce que pour vérifier. Hop, là, parce que c'est normal. C'est bon, il est là, l'écriture est là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ici, dans pied, tu mets texte à ligne, là, il mieux valait mettre un P, texte à ligne center. Contrôle S. Point virgule, contrôle S. Tu le vois? Après maintenant, c'est après qu'on va changer la police pour avoir la même police qu'on a au niveau de l'écriture. Je mets ici un, un P. Alt 62. Et le tout, j'englobe le tout ici par un. Voilà, on est là. Le P commence par là et se ferme par là. Donc, c'est parce que j'ai zoomé, mais si je dézoome, ce sera plus clair. Tu vois? Le P est là, il se ferme par là. Contrôle S. Ici maintenant, on risque de voir l'espace. Parce qu'un P, par défaut, c'est un élément de type inline, mais un P laisse toujours un peu d'espace en haut. C'est mieux que de laisser du pâle. Déjà, en mettant P, tu as joué sur deux choses. Tu as dit au moteur de recherche, attention, ceci, au moins, quand on le divise de façon sémantique, voici un élément, un paragraphe. Donc, tu peux rentrer là-bas et chercher. Mais alors que si tu avais mis seulement du texte, Google ne va pas savoir est-ce que c'est un paragraphe ou pas. C'est du texte qui est là, voilà. Ça peut paraître important ou pas. Est-ce que vous voulez la distance de moi et le même texte ? Oui. À part de ce moment, dans le P, regarde. Je te montre. Là. Là. Parce qu'en mettant seulement P, tu risques d'attaquer tous les P qui risquent d'être dans sa plage. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Regardez. Tu viens, tu dis. Regarde bien. Attention. Dièse. Pied. Espace. P. Et toi, l'étudiant qui est dans la salle à la dernière rangée, c'est à toi que je m'adresse. Maintenant, j'ouvre ces aquas-là. C'est le P. Parce que dans mon site, forcément, j'aurais du paragraphe. Parce que ne serait-ce que la présentation de mon site. Si j'avais mis seulement P, tous les P, ils allaient avoir cette même marche. Mais moi, actuellement, je cible le P de de tout. Qu'est-ce que je fais ? Si je veux, si le P est par défaut, je vois qu'il a laissé beaucoup d'espace. Je mets quoi ? Margin. Top. Si c'est par le haut. Oui. Margin. Tiré. Top. Égal. Deux points du moins. Je ne mets même pas une valeur positive, mais je vais mettre une valeur négative. Quand je vais mettre moins, par rapport à sa position, il commence maintenant à descendre. Parce qu'il y a une valeur par défaut. C'est ce qu'on appelle maintenant, c'est vrai que il y a certains, quand ils commencent, ils te mettent un fichier. Il y a le fichier normalize, il y a le fichier recept.sss que tu peux télécharger sur le net. Quand tu le mets, qu'est-ce qu'il fait ? Même les P, la valeur par défaut, tu as vu que quand on a mis P, directement, il a laissé de l'espace. Les gens ne comprennent pas parce que le navigateur a un CSS par défaut. Donc ici, je mets quoi ? Si je mettais moins 10px. Contrôle S, ne serait-ce que pour tester. Si je rafraîchis, on voit, tu as vu, il est monté de 10 pixels. Donc tu sais que tu peux le manipuler. Donc là, on est là. Donc là, je vais mettre, peut-être moins 2. Contrôle S. Si tu veux l'avoir plus, mais moins 2, tu vois que c'est très juste. Donc tu le mets à 0. Ou bien 2. 2, pourquoi pas 2. Voilà. Contrôle S. Là, à partir de ce moment, voilà, ton élément, il, il, mais moi ici, de façon très designée, je n'aurais mis plus de 2. Parce que j'aimerais qu'il laisse un peu d'espace. Il y a du blanc, mais là, quand même, je le laisse à, peut-être, 7 comme ça. C'est ma valeur par défaut. Comme j'ai une couleur par défaut, défaut aussi. Si ce n'est pas des marges, c'est 7,20, comme ça que j'ai. Mais rien ne l'impose. Et ici, Contrôle S. Ah, ça, je suis sur le navigateur. Contrôle S. Là aussi, Contrôle S. Voilà. 20 pixels. Contrôle S. Regardez, toujours dans notre maquette. Si on veut reproduire la chose, de la meilleure des manières. Regardez, je prends l'outil T, je clique sur le texte. Le texte qui est là est en candame. Attention aussi, là aussi, je suis passé à côté. parce qu'en choisissant des polices, tu n'es pas sûr que tout le monde puisse avoir du candame. Il faut soit rester sur les polices qui sont comme ça, ou bien télécharger son propre police et le mettre. Sa propre police du moins. Ici, je ne vais pas m'en faire. Regardez, je sais que c'est une taille égale à 10, 10 ou 11 comme ça, en régulière, n'est-ce pas? Donc là, quand je vais venir, ici, je suis là, je mets fonte family d'abord. Je choisis du canda, candara, point virgule. Et ça, c'est risqué. On nous dit que si tu choisis une famille de polices, mieux vaut choisir 3 à 4. Quand tu veux mettre un candara, tu mettra virgule, tu mettra un neuromance, virgule, ariel, virgule. Ça signifie quoi? S'il n'a pas candara, qu'il puisse prendre celui-là. S'il n'en a pas, qu'il puisse prendre celui-là. Sinon, ici, moi, je cherche à forcer. Sinon, c'est quoi? C'est la police par défaut du navigateur qui sera utilisée. Font to size. Je le mets à 11 pixels. Par défaut, ce n'est pas la panne de mettre régulière parce que, par défaut, le texte est en régulière. Control S, ne serait-ce que pour voir est-ce que dans le visuel ça change? Là, en rafraîchissant, tu vois comment la police a changé ici. c'est moins visible, moins grand, donc là. Mais normalement, on ne doit pas augmenter la taille. Control S. Mais, ce qui se passe ici, sur la maquette, ici, raison pour laquelle, des fois aussi, il faut regarder les types de police que l'on choisit. C'est le candara là qui cause problème. Donc là, sur la maquette, si je savais, j'allais mettre tout juste du verre d'un, du verre d'un. Auquel cas, à moins que tu sois réellement guidé dans les polices, mais, sois le plus simple pour possible. Arial Sabien, tout ça. Non, n'importe quelle police Sabien. Mais, Arial aussi, c'est une police assez connue. N'est-ce pas? Mais, par le vouloir du designer ou bien de celui qui t'a commandé le site, il se pourrait que tu sois en exigence avec une seule, avec une police. F9. Regardez. 400 sur 100, sur 126. Donc, si je reviens sur mon document, sur mon fichier, le logo doit être dans l'entête. On verra après maintenant dans le haut qui est là, dans l'entête. C'est bon? Rien de nouveau. Alt 60. Je crée mon div avec l'ID. Quoi? Logo. Hop, et je le ferme. mon div logo est là. Div ID logo. Allez-y, créez-le. 9, là. Regardez. Je l'appelle logo. J'ouvre les accords. Les accords là. J'en fais quoi? Je crée un 8 égal à 400 PX. Un 8 égal à 126 PX. Je n'ai besoin que de ça. PX. Contrôle S. Tout juste pour vous le montrer avant que même j'intègre l'image là-bas. N'est-ce pas? Je vais mettre une couleur de fond. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez jamais avec cette couleur. La grande color. red les gars. Vous choisissez votre couleur mais moi, c'est le rouge. Là, si je rafraîchis, on voit bien que notre bloc est là. Je retourne sur mon code. Donc, cette partie, je n'en ai pas besoin. C'était tout juste pour le pour vous le montrer. Vous pouvez le supprimer. Là, je suis là. Je mets quoi? Voilà. Je laisse comme ça. Regardez. Je vais mettre d'abord dans le HTML ici. Mais le logo, il se trouve où? Dans l'image. Quelle est la balise qui permet de mettre une image? I-M-G espace S-R-C image au pluriel parce que moi, je l'avais dans image slash je sais que mon logo s'appelle logo et comme on l'avait transformé en PNG je mets l'extension .png CTRL S je peux tester je reviens je rafraîchis j'ai mon logo qui est là mais pour le moment qui est à peu près caché je vais vous montrer comment le faire mon logo est là donc là je reviens ici pour vous montrer le code ce que j'ai écrit sur le haut je mets display flex CTRL S et là je rafraîchis rien ne se passe c'est normal je reviens sur display flex mais j'ai besoin de ça donc là donc ici regardez bien pour le moment le logo qui est là le logo passe derrière l'autre bloc parce que pourquoi ce bloc qui est là il mesure 100 100 de hauteur alors que c'est lui qui devait contenir le bloc mais l'élément déborde c'est normal le 16 qu'est-ce qu'il fait quand un élément déborde n'est-ce pas alors que tu l'as fixé à 100 s'il y a un autre élément lui il doit venir à sa place donc comme on a les feuilles de style en cascade qu'est-ce qu'il fait il cache l'élément comment faire le fer apparaître maintenant il y a deux positions il y a ce qu'on appelle la position relative et la position absolue la position relative elle va dépendre toujours d'un bloc comme on dit alors que la position absolue même si tu bouges si tu bouges l'élément elle ne dépend pas d'un élément lui il est il est absolu je vous comprenez ici je veux je veux sortir comment dirais-je le logo comme étant un élément à part qu'est-ce que je fais bien sûr qu'il soit déjà dans dans le dans le haut qu'est-ce que je fais je suis là j'ajoute seulement ceci position relative c'est bon contrôle s et pourquoi parce que le logo chez nous par défaut si tu le mets en position relative tout à l'heure vous allez voir que je vais le faire descendre du haut et de la partie gauche parce que sur cette partie gauche si vous regardez bien sûr notre si vous regardez bien sûr notre maquette ici notre maquette ici le logo là je pense bien voilà les deux on les avait fusionnés ce matin pour faire plus plus juste là on était là hop et là j'avais fait contrôle E pour les fusionner regardez donc c'est transparent c'est pas grave on avait ça fait en tant que designer n'est-ce pas mais ici même je le sors pour vous montrer je le sors non pas en mode produit mais je le mets même en mode normal le logo ici les gars là aussi vous ne voyez pas trop parce que il y a parce que je suis en gris les couleurs claires ne sortent pas jusque là le logo a laissé presque 40 il a laissé presque 40 pixels en haut n'est-ce pas mais à droite ici il garde toujours les 20 c'est bon comment le reproduire dans le 16 pour que le logo puisse descendre à sa position je l'ai mis déjà en position relative ici cette fois-ci c'est pas des masses c'est pas des paniers quand on a des positions il faut ça maintenant top tu dis top tu dis quoi 2 points 40 pixels n'est-ce pas là c'est la partie gauche tu fais quoi left 2 points 20 pixels quand on commence à utiliser des positions on n'utilise plus margine ni truc parce que tu l'as dit deviens relative par rapport à l'élément qui te contient je veux que tu descends du haut tu ne fais pas de marche maintenant l'élément toujours il va garder sa position si demain si demain son conteneur qui est là-bas le haut tu le déplaces en bas il va dépendre toujours de ce haut il va descendre de 20 pixels il ne va pas considérer le haut de l'autre navigateur ici qu'on le considère si tu l'avais mis absolu même à déplaçant à déplaçant le haut le haut qui le contient tu le déplaces au niveau du footer tu sais tu peux le copier en mettant là-bas 20 lui il va considérer toujours les 20 par rapport au navigateur il est là au bas dans sa position du CSS mais il va se positionner en haut raison pour laquelle tu verras des fois c'est vrai que ce n'est pas dans un cadre de figure quand tu défies sur un site quand on met l'élément affixe il y a toujours une icône qui est là à gauche ou à droite tu vas défiler l'icône reste toujours à cette position là sa position elle est fixe par rapport à quoi ? par rapport à un navigateur c'est bon ? contrôle S là si je rafraîchis on voit bel et bien qu'il est descendu maintenant je ne sais pas est-ce que c'est trop ou pas je pense bien donc là ici sur le top je vais le diminuer peut-être le mettre à 30 20 contrôle S là hop je rafraîchis et tu vois bel et bien que on apprête ce qu'on va contrôle S non pas sur le navigateur tellement j'aime contrôle S contrôle S ici F9 je peux faire ça nav voilà qui est une balise double c'est bon ? dans l'arbre ici regardez UL tu disais ça c'est pour les puces UL maintenant d'habitude on le verra les menus sont toujours créés dans des UL là L I là combien de menus j'ai ici sur mon élément 1,2 3,4,5 pour le moment là je ne vais pas faire ça je vais continuer d'abord avant de le copier je sais qu'à l'intérieur je dois avoir un A et le A doit renvoyer forcément à un HF là accueil est là là maintenant pour le matérialiser le menu je mets dièse rien de nouveau dans ça et là si vous regardez bien j'ai créé des UL à l'intérieur de laquelle j'ai mis des LI et à l'intérieur j'ai mis du A pour le moment j'ai mis un dièse mais quand on va finir le site forcément il faudra qu'on mette les liens les liens de type Ancre parce qu'on est dans un site voilà OnePage 9 les LI qui sont là si je rafraîchis ici ils sont là bien présents mais ce sont des éléments de type bloc raison pour laquelle sur chaque élément tu as une seule ligne et l'autre va à la ligne ici comment le changer déjà une première chose ici je peux venir ici je mets quoi maintenant attention cette fois-ci en ciblant les éléments du HMF je ne mets pas je ne mets pas de dièse parce que NAV est une balise du HMF du HMF dans le CSS tu viens tu écris NAV seulement dans le CSS ici je fais espace je mets UL toi le UL qui se trouve dans NAV je mets espace je mets LI toi le LI qui se trouve dans le UL qui se trouve dans NAV je voudrais que n'est-ce pas que ton display là soit inline bloc point virgule contrôle S c'est bon toi le LI qui se trouve dans le UL qui se trouve dans NAV je vais plus remonter voilà toi le LI qui se trouve dans UL qui se trouve dans NAV je veux que tu changes ta manière de fonctionner en étant en U en étant en inline bloc contrôle S je viens je rafraîchis et tu vois que mes éléments salient parce qu'ils ne sont plus des éléments de type bloc ce que tu me demandais ce matin comment changer la nature de l'homme si tu mettais non il ne va pas voir en tout cas le LI qui est là-bas sur le HTML attends NAV espace UL j'ouvre les accords les accords là c'est bon la première chose que je fais je lui donne un 8 de 700 pixels c'est bon je mets quoi display flex n'est-ce pas justify content je le mets à flex je ne veux pas avoir flex je vais le mettre à flex flex around parce que pourquoi je veux après je vais venir dans ça parce que je veux qu'il me laisse qu'il me laisse de l'est de l'espace je veux qu'il me laisse de de l'espace nav UL ctrl S rien ne se passe ici parce que tant qu'on n'a pas encore joué sur celui-là on aura des problèmes parce que sur le LI flex around ctrl S je peux tester tu vois que déjà il me laisse il me laisse des tailles jusque là il est là pour le moment n'est-ce pas il est là il est là c'est normal je suis dans dans nav ouais c'est ce qu'il me faut les gars écrivez-moi ceci il est 5 heures ctrl S FN F c'est ce qu'il me laisse c'est ce qu'il me laisse op tu tu